Le sujet de la thèse, la diaspora des chagossiens, entre déracinement, exil et résistance. Je fais partie de l'unité de recherche climat, culture et littérature des mondes anglophones. Je travaille sous la direction de Lionel Larré. L'unité climat regroupe une quarantaine d'enseignants, chercheurs et doctorants au sein de l'université Bordeaux-Montagnes. Le sujet traite le sort d'une population oubliée, c'est-à-dire les chagossiens. A la fin des années 60, ils sont expulsés de l'archipel des chagosses, dans l'océan Indien, vers l'île Maurice et les Seychelles, par les Britanniques, afin d'installer une base militaire anglo-américaine à Diego Garcia, qui est la plus grande île de cet archipel de l'océan Indien. Puisqu'une thèse consiste en un exercice à comprendre les mécanismes qui conduisent à des résultats, la mienne traite la question du statut indigène du peuple chagossien. Enfin, à qui appartiennent les îles chagosses, le rapport des chagossiens à leur terre, comment ont-ils vécu leur expulsion, comment les Américains ont décidé de s'installer dans les îles chagosses, puisque c'est au milieu de l'océan Indien, au milieu de nulle part, comme on aime bien le dire. Quels sont les intérêts communs de cette base anglo-américaine dans l'océan Indien ? La présence anglo-américaine a été beaucoup traitées dans le Pacifique, partout ailleurs dans le monde, et pas suffisamment dans l'océan Indien. Et comme je suis originaire de l'île Maurice, et que le sort des chagossiens fait partie de l'actualité mauricienne depuis plusieurs décennies, je me suis intéressé à ce sujet après mon master que j'ai réalisé en études anglophones. Alors d'abord, le travail que l'on nous demande de faire pour rediger notre mémoire m'a plu, c'est-à-dire on va vers les bibliothèques, on fait des entretiens, ça dépend des sujets. Donc c'est un travail qui m'a beaucoup plu, beaucoup plus que la licence, qui est beaucoup plus scolaire. Donc le master recherche m'a déjà plu. Et le fait que l'histoire des chagossiens mérite des éclaircissements qui m'ont motivé d'aller vers un doctorat. À mon avis, sur le plan universitaire, c'est la meilleure façon de travailler un sujet en profondeur, puisqu'en tout cas dans mon sujet, il y a un important travail de terrain. Donc ce sont tous ces éléments qui m'ont intéressé à possuler pour un doctorat. Et comme la recherche, c'est un travail qui est très factuel, donc c'est quelque chose qui m'a aussi poussé vers le doctorat. Et la rédaction, qui dure entre 3 et 5 ans, nous laisse énormément l'occasion de pouvoir explorer le sujet, qui parfois est très court pour être exploré en 2 ans de master. Alors, ce qui me plaît le plus, avec mon sujet en tout cas, c'est les déplacements. Pour ma part, je me déplace beaucoup dans les archives, à Londres, à l'île Maurice. Donc je fais beaucoup de terrain, puisque les documents sur lesquels je travaille sont des documents qui sont restés secrets pendant très longtemps, qui sont déclassifiés aujourd'hui, qui se trouvent aux archives de Londres. Donc je suis amené à faire des entretiens avec des élus, avec des porte-parole, avec beaucoup d'acteurs autour de la question. Faire le doctorat nous donne aussi la possibilité de participer, d'intervenir dans les universités en France, à l'étranger, autre que notre université et notre laboratoire. Donc ce sont des éléments qui me plaisent le plus dans la rédaction de mon doctorat. Ça peut paraître parfois long, on est seul. La rédaction de la thèse est un travail très solitaire. Et parfois, on peut passer des longues heures à essayer, voire des jours à essayer de trouver une référence des œuvres qu'on ne publie plus. et ça peut engendrer des difficultés parfois. On peut ne pas avoir le moral pendant plusieurs jours, parce que ça devient difficile. Parfois, on perd espoir, mais bon, on arrive toujours à trouver des solutions grâce à l'université, par exemple, ou avec notre directeur de thèse qui peut nous soutenir dans ces moments-là. Alors, il faut savoir qu'une thèse peut engendrer beaucoup de dépenses. L'achat des ouvrages, des manuels, le billet de train, le billet d'avion, si on se déplace. Pour nos déplacements, l'école doctorale et l'unité de recherche nous financent en partie. Et puis, il faut assurer l'autre partie. Dans mon cas, j'assume la majeure partie de mes dépenses par un travail que j'ai à côté, à mi-temps. Alors, dans l'idéal, je souhaiterais devenir enseignant-chercheur au sein de l'université, ce qui est la voie logique et traditionnelle à l'issue d'une thèse. Mais j'espère surtout apporter en toute modestie, grâce à cette thèse, ma pierre à l'édifice, au monde de la recherche, et surtout dans un sujet qui n'a pas été exploré, qui a été même très très peu exploré, voire pas du tout, sur les chats gaussiens.